Je voudrais révéler surtout les groupes de Matumaï pour m'avoir invité et m'associer à ces journées qui sont très très importantes par rapport à notre île. Parce que lorsqu'on parle du contourisme, c'est vraiment un business et il y a longtemps qu'on devait réfléchir sur les journées par exemple. Et après le remerciement au groupe Matumaï, je vous prépare de ce cadre de la famille Masoda qui nous a donné ce cadre qui est un cadre idéal pour comprendre. Donc madame, nous sommes vraiment très reconnaissants pour votre accueil, pour l'environnement qui est vraiment idéal pour ce genre de personnes. Merci. Mais j'aime beaucoup la conservation des singes. Parce que nombreux parmi vous ne savent pas que nous avons des singes. Nombreux savent qu'il y avait des singes. Et à un moment donné, des singes ont disparu. Ce qui est vrai parce qu'on avait une grande forêt qu'on appelle la forêt de Niamoussi. Mais avec l'homme que nous sommes, nos activités, toute la forêt, il n'y a plus de forêt de Niamoussi. Même si le groupe Matumaï et d'autres initiatives, et surtout, l'administration du territoire est en train de faire un effort avec le déchèverie pour voir comment reconstituer l'enfant des frétudes réserves. Mais c'est vraiment compliqué parce que les communautés ont fait de l'espace. Mais nous avons quand même la chance d'avoir un petit groupe de singes qui vit encore dans le rocher. Ce n'est pas la milieu naturel. Mais avec ça, ça nous a donné l'envie de venir voir de nos propres étudiants. Si c'est vraiment le singe, je ne sais pas. Nous avons effectué plusieurs randonnées sur le territoire. Et nous avons trouvé qu'effectivement, il y avait des singes. Heureusement que le groupe Matumaï est en train de venir avec cette déco-tourisme. Je pense que c'est même qu'il estime que Matumaï n'a peut-être pas une occasion de présenter les différentes initiatives que nous menons ici sur les russes à propos de la conservation de l'enfant. Donc oui, les plus qu'on va aller voir ici, ils verront certainement la forêt, ils entendront certainement les plus singes. Ce n'est pas encore une visite comme telle qui permet vraiment de rencontrer à distance culte les singes. Mais c'est déjà ça. Donc moi, je pense que c'est même aussi motivé cette population d'accepter les artistes que d'aller les visiter. Et il y a, comme je vous ai dit, une organisation locale qui est là pour faciliter le tourisme dans ces points-là. Ce n'est pas comme les gorilles aujourd'hui, vous pouvez l'apprécier à 7 mètres ou à 10 mètres de distance. Mais les singes et les bolognères sont là, c'est unique. Le site lui-même s'apprête à cela. Et donc cette beauté dont je vous parlais, c'est vraiment une chose à visiter. J'encourage les gens à aller ici. Il dit lui-même comme une île. Vous avez dit la beauté de l'île. Quand vous fêtez votre randonnée sur l'île, c'est vraiment une beauté à visiter. L'île, il dit, est vouée au tourisme, n'est-ce pas? Mais aussi, en plus, il y a un autre produit que nous sommes en train de développer. Un produit, c'est le site qui est le singe. Et donc, moi, j'encouragerais les visiteurs d'aller voir le site de Budolero. Et rencontrer la population qui est là, qui a vraiment accepté, avec nous, de conserver cette petite forêt qui reste encore, dans cette petite population de l'île. Ça, c'est la première semaine, je l'appelle première semaine du site Matumaï. Je pense qu'il n'y a pas un sans deux. J'espère qu'il y aura encore des occasions comme celle-ci. Et Matumaï va donner de l'espace pour exprimer des initiatives. Et vraiment, pour moi, c'était très, très intéressant. Je remercie le groupe Matumaï. Je remercie l'initiative pour la famille Masoda pour avoir organisé cette semaine, qui est un grand succès pour moi. Et comme je l'ai dit, je le répète, ça va donner l'occasion, avec différentes ressources que revoir ce site. Merci.